... des centraliens et supélecs du Maroc que nous organisons ce soir en la présence de son Excellence M. le Ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Abdelatef Merawi, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation, notamment grâce à Sechmet Sqali, que nous remercions. Et nous allons avoir un moment très intéressant, très agréable en échange avec M. le Ministre. Je crois que l'importance du sujet n'est plus à démontrer, notamment pour notre communauté. M. le Ministre, on nous dit que nous sommes des ingénieurs qui ne prenons pas part au débat public. Et donc, votre présence, c'est notre réponse, en disant que bien sûr que si. Et donc, nous avons eu quelques ministres qui sont venus nous rendre visite. Et donc, nous vous remercions beaucoup pour votre temps et surtout pour être à l'heure. C'est très appréciable. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à Sechadil Wazzani, qui est le modérateur ce soir, et que nous remercions. Et je voudrais aussi, avant de finir, encore une fois, remercier M. Saïd Boudadi, qui est notre président sortant. Ce soir, M. le Ministre, on vient de finir deux mandats de M. Saïd Boudadi. Merci. Et puis, de remercier aussi nos sponsors, l'ESCA et Média24, pour nous accompagner pour cet événement. Merci beaucoup à tous et bonne conférence. Bien, merci, M. le Président, et toutes les félicitations. Bienvenue parmi nous à cette conférence qui porte sur un thème, un portrait stratégique, à savoir la transformation de l'écosystème d'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. 8 février 2022, un parc national labellisé ESRI 2030 a été lancé. Un plan qui vise à associer et mobiliser les différentes parties prenantes pour rehausser le niveau de l'université au secondaire international et répondre aux nouveaux impératifs du nouveau modèle de développement. Quels sont les objectifs de ce pacte ? Quelles sont les principales réformes sous-tendues par ce pacte ? Quelques d'euros d'envoi en 2030 pour faire aboutir les différents réformes ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Artef Meraoui, ministre de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation, qui est à l'origine de ce pacte ESRI 2030. Juste avant de lui céder la parole, je me permets de présenter brièvement son parcours très riche. Professeur Artef Meraoui a été nommé par Sa Majesté que je l'assiste le 7 octobre 2011, ministre, encore que ministre de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. Ceci après avoir occupé plusieurs postes de responsabilité, que ce soit en avant ou en étrange, toujours dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Je citerai particulièrement ces deux postes d'éducation, le poste de président de l'Université Calgaryen de Marrakech de 2011 à 2019, le poste de directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Rennes, l'ISA de Rennes en France en 2020. Bien entendu, comme vous savez, il a participé à la commission du nouveau modèle de développement. Au plan académique, il est titulé à la doctorate en sciences d'ingénieur de l'Université de Franche-Canterre en 1992 à Besançon, en France. Il a encadré 32 thèses et publié 300 articles dans des revues internationales. Il est également co-auteur de quatre proches. Juste avant de lui céder la parole, je renouvelle les remerciements à un autre sponsor de l'ESCAM, l'école de malagène de première plan, qui forme pratiquement mille étudiants par an et dispose d'une large gamme de formations dans l'amitié qui est présentée dans la salle à côté pour apporter toutes les informations nécessaires sur cet édite. Monsieur le ministre, on vous remercie pour votre disponibilité et la parole à l'heure. Bonsoir et merci pour l'accueil. Je vais peut-être le rebrancher. Là, il ne marche pas. Merci. Merci pour l'accueil. C'est ce qu'elle est quand il m'avait appelé. J'ai tout de suite dit oui, parce que d'abord, votre association est une association d'ingénieurs que j'apprécie personnellement. Et juste avant que je revienne au Maroc pour cette confiance de sa majesté que Dieu l'assiste, j'avais passé un petit moment, même si j'ai fait pratiquement une grande partie de mon parcours sur le plan scientifique dans des écoles d'ingénieurs, mais ce passage après la présidence de l'université Kaderiyad de Marrakech vers de nouveau la Bretagne, cette fonction, cette responsabilité m'a beaucoup inspiré et j'avais travaillé pour écrire en gros quelle est la vision de l'ingénieur de demain qu'on a intitulée « Ingénieur 5.0 » avec un de mes anciens collègues, peut-être Mohamed Drissi, peut-être quelqu'un d'entre vous que connaissent, qui vient de décéder il n'y a pas très longtemps. Et donc l'idée sur laquelle on a un peu tous convergé, je pense qu'on est en train de converger tous, et j'y viendrai tout à l'heure, c'est qu'un ingénieur humaniste, généraliste, qui est capable d'intégrer toutes les, je dirais, toutes les contraintes et tous les défis que nous vivons aujourd'hui, ce que nous ne connaissions pas il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être 30 ans. Et puis il y a un moment où, j'allais dire un peu l'industrie, l'économie a été florissante, en gros, le début des années 1900, avec toutes les découvertes qu'on a connues. Et on a commencé à plutôt former des gens et les spécialiser dans des technologies, parce qu'on en avait besoin, des mécaniciens, des électriciens, des logisticiens, etc. Et bien évidemment, ça répondait aux enjeux socio-économiques du moment. Il y avait tous les développements qu'on a vus et qu'on a vus arriver. Et que maintenant, on est dans une autre phase. On est dans une phase où tous les pays industriels sont en train de remettre en cause, en quelque sorte, la manière de produire. On numérise, on digitalise dans tous les sens. Et puis vous pouvez aussi le remarquer, je pense que vous êtes, j'allais dire, plus proche de ces constats. Il y a peut-être 10 ans, peut-être un peu plus, mais au moins 10 ans, les 10 premières grandes entreprises, c'était toutes des entreprises, j'allais dire, industrielles. Et puis ça a complètement changé. C'est les GAFA, on peut les appeler autrement en Chine, on peut les appeler autrement dans d'autres endroits, en particulier les pays du BRICS. Et donc ça a bouleversé entièrement la donne. Je ne dirais pas que l'industrie ne paye plus, mais les nouveaux secteurs ont complètement chamboulé cette réflexion et cette manière de penser. Donc un contexte international qui est en pleine mutation. Et je dis souvent à mes collègues que, surtout aux jeunes, lorsque nous, on était plus jeunes, on faisait des études. D'ailleurs, nos parents y croyaient à 1000%. On avait un emploi. Et on gardait cet emploi peut-être à vie. Peut-être qu'on change une ou deux fois dans toute la vie, avec des entreprises qui étaient privées, qui étaient cotées en bourse, etc. Mais les gens restaient dedans. Je cite Alstom, General Electric, je dis même l'OCP, d'autres entreprises de ce niveau-là. Et maintenant, les jeunes, ce n'est absolument pas garanti. Ils vont avoir 10, 20, 30, 40 emplois dans leur vie, parce qu'ils vont changer. Donc on le voit d'ailleurs, vous pouvez peut-être le voir dans vos entreprises, que souvent, il y a ce nomadisme où les jeunes commencent avec une entreprise et puis ensuite, ils vont tout de suite en parallèle commencer à négocier pour aller chercher ailleurs. Et on a ce phénomène encore très développé, plus au Maroc, dans tous les pays en voie de développement. C'est un phénomène que toutes les entreprises vivent. Et donc, du coup, on est dans une autre situation. Ce qui fait que tout ça induit l'aspect formation qui doit être complètement revu. Et donc, bien évidemment, rajouter les crises, les effets de crise qu'on est en train de vivre. Personne n'attendait le Covid. Personne ne l'avait imaginé, même si des gens pouvaient toujours faire des scénarios, j'allais dire, de science-fiction. Mais en tout cas, personne n'a jamais vu venir un Covid dans lequel on se ferme, interdit de sortir, et puis interdit aussi de poursuivre, ne serait-ce que l'aspect formation, que l'aspect éducation. Et on était complètement démunis. Donc, on a été obligés d'aller ressortir des cartons, le Zoom et les Teams, dont on entendait parler, et que tout le monde se disait que ça allait venir, mais peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, comme d'habitude. Les ruptures technologiques, personne ne les devine. Ce sont des ruptures qui peuvent arriver. C'est comme d'Iraq, à un moment donné, personne ne va le voir. Et donc, bien évidemment, tous ces changements ont encore plus poussé ce rythme de transformation, ce rythme de progrès, en quelque sorte, technologique. Un raccourcissement du cycle d'innovation. Nous sommes nombreux, lorsque je me souviens, lorsque je travaillais en recherche avec des grandes entreprises, comme Général Electric ou comme Alstom, même les gens de l'autorobile ou de l'aéronautique, ils avaient des carnets de commandes, souvent, qui étaient de 5 ans, peut-être de 10 ans. Vous les construisez en centrale nucléaire, en centrale thermique, ou même hydraulique, où il y a un délai. Vous signez le contrat aujourd'hui, et puis, ils ne peuvent commencer à installer que dans 5 ans, que dans 10 ans. Et aujourd'hui, en fait, le cycle, il est tellement court, le cycle contractuel, le cycle de commande des cours, et puis, on exige aussi un cycle d'innovation qui doit être encore beaucoup plus court, parce que sinon, les entreprises n'existent plus. Et je donne juste l'exemple de Nokia, que j'aime bien rappeler, et que peut-être, si vous faites une petite recherche sur YouTube, vous allez voir le patron de Nokia qui fait un mea culpa, et qui explique qu'il n'avait pas vu venir cette rupture sur le plan, l'exemple de la téléphonie. Et moi, je me souviens, lorsque la téléphonie a été popularisée, enfin, je dirais démocratisée, on avait la sonnerie Nokia, on entendait la sonnerie Nokia partout. C'était l'outil, l'outil, j'allais dire téléphone portable, qui était, même s'il y en avait d'autres, mais c'était celui-là qui avait vraiment émergé. Et, ben, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas su imaginer l'avenir, et, voilà, l'histoire, vous la connaissez, l'histoire iPhone, iPad, et puis ça a changé complètement, complètement le concept même de la téléphonie mobile, et que ça a aussi changé, et le Minitel et tout le reste était complètement effacé. Je pense que ça a accéléré aussi l'Internet. Et je crois qu'on n'est pas au bout de ce processus. Je crois que nous sommes nombreux à prédire dans les dix ans, encore une fois, quand on dit dix ans, ça veut dire qu'on a compris qu'il va y avoir une rupture, alors qu'en réalité, ça peut être beaucoup plus tôt, ça peut être beaucoup plus tard, mais on parle aujourd'hui de l'informatique quantique et qui va changer complètement notre mode de vie, en tout cas, notre mode de production et même de relations humaines. On a vu la transformation qu'il y a eu juste avec ce qu'on a aujourd'hui. Vous rentrez à la maison et d'ailleurs, vous allez voir que dans toute la famille, chacun est dans un coin en train de papoter, en train de répondre à ses WhatsApp, en train de regarder dans tous les sens. Et que c'est informatique quantique, mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet, vous le connaissez mieux que moi. Et puis, en tout cas, vous êtes les plus proches du domaine pour connaître ce qui est derrière. C'est qu'aujourd'hui, avec l'ordinateur, on a 0 et 1, et puis l'informatique quantique, elle dit 0 ou 1 ou autre chose. Et ce autre chose va bouleverser entièrement, j'allais dire, même la construction de l'ordinateur lui-même, la construction du digital et toutes les autres réflexions. Et je ne parle pas de... je ne parle pas de... d'intelligence augmentée ou de virtualité, c'est entièrement autre chose et on ne sait pas ce qui va pouvoir émerger. Et on a, justement, face à ces mutations, à ces changements, on a, en quelque sorte, l'élément central qui est la ressource humaine. et la ressource humaine qu'on avait auparavant, je vais résumer, mais en exagérant le trait, c'était conformé pour que ces gens puissent reproduire, après des séances de gavage, reproduire, en gros, ce qu'on leur a montré. Et bien évidemment, ils vont faire des expériences, ils vont faire des études de cas, de telle sorte, de pouvoir répondre à des sujets qui sont un peu similaires, peut-être par... sur les bords, ils vont pouvoir, avec les connaissances qu'ils ont, peut-être retoucher des sujets qui sont à côté. Mais en tout cas, revoir notre mindset, revoir notre façon de former les jeunes devient central. Et il y a un point qui émerge et qui a émergé maintenant depuis pas mal d'années, et c'est l'empowerment, c'est la capacitation plutôt des individus. Parce que de toute façon, ce qu'on va lui apprendre maintenant, ça sera caduque dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et comme j'ai... Je connais quelques amis qui travaillaient dans tout ce qui est processus automatique. Voilà. On a changé complètement de paradigme. Ce qu'on connaissait les PB, etc., toutes les technologies qu'on a connues, les automates programmables, les microprocesseurs, tout a changé. Même la manière même d'adresser, en quelque sorte, les logiciels qui sont autour. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'assister à une convergence dans l'université internationale. sur cet aspect de capital humain, le développement futur et en y est, toutes les universités travaillent pour que la formation devienne ou tournerait autour plutôt des têtes bien faites et pas forcément bien pleines. c'est comment former des jeunes pour qu'ils puissent être capables de changer de métier. Et d'ailleurs, toutes les entreprises nous le disent. Ils nous disent nous voulons juste des jeunes avec un potentiel. Le mot potentiel revient assez souvent. Qui est capable de comprendre rapidement les transformations et puis aussi de pouvoir changer de méthode, changer de logiciel, changer de, j'allais dire même de bureau, changer de lieu qui puisse avoir cette résilience et cette adaptabilité qui des fois, nous, on la lit simplement sur le plan un peu faculté à peut-être se déplacer, à peut-être changer de poste, etc. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la capacité de pouvoir réintégrer d'autres contenus scientifiques et qu'aujourd'hui, on a sur la toile énormément de choses qui se trouvent sur le plan international. Rajouté à ça, il y a aussi une forte compétitivité sur la ressource humaine. Et je pense que nous sommes parmi les pays qui sommes les plus touchés parce que nous sommes dans une situation que beaucoup de gens jalousent, mais on a une situation qui est malgré tout neurofragile parce qu'on est autour de ce bassin orométerranien. On a une population assez jeune parce qu'on a une caractéristique je dirais même linéaire jusqu'à, on l'annonce jusqu'à 2045 à peu près pour qu'elle commence un peu à se stabiliser. Et on a aussi une population qui est assez ouverte. C'est comme ça que les Européens lisent nos, j'allais dire un peu notre ressource humaine, qui est capable de s'adapter, qui pratiquent souvent éventuellement une religion modérée et le profil du jeune Marocain est assez demandé. Et donc, pour nous, c'est une compétition que nous, on commence à intégrer aujourd'hui. On devient dans une logique, il faut aussi qu'on arrive, on nous prend, il faut aussi qu'on arrive aussi à attirer d'autres ressources humaines de notre continent en particulier, mais peut-être au-delà. Et c'est une notion qui aujourd'hui devient acceptable dans la tête de beaucoup de gens. Et moi, je peux vous dire que le début de mon mandat à l'université de Marrakech, lorsque je débattais sur les sujets d'enseignants-chercheurs, je disais qu'il faut absolument ouvrir l'université marocaine aux enseignants-chercheurs étrangers. Et au début, le syndicat, tout le monde criait, il disait mais qu'est-ce qu'il raconte ? On n'a déjà pas embauché les nôtres, il va nous chercher d'autres gens, etc. Aujourd'hui, plus personne n'en parle, on va même l'intégrer dans le prochain statut des enseignants-chercheurs. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel chez tout le monde parce qu'on a compris que la ressource humaine est centrale dans le développement de toutes les nations et dans toutes les institutions et les structures. Mais je voudrais insister sur ce point de compétitivité sur les ressources humaines. Pour vous donner une idée, nous produisant, je m'excuse du terme, nous formons à peu près aux alentours de 1 400 médecins. la moitié nous quitte. Ça veut dire qu'ils sont nés chez nous, je vous laisse imaginer tout ce qu'on a dépensé, ils se forment jusqu'à Bac plus 7, c'était Bac plus 7 donc ça va devenir Bac plus 6 chez nous, et après ils s'en vont. Ils s'en vont avec leur flexibilité, leur agilité, tout ce qu'on veut, la jeunesse. Ils sont jeunes, ils sont facilement adaptables, intégrables, qu'est-ce qu'on peut imaginer tout le reste. Et puis les ingénieurs, vous en connaissez, probablement dans vos entreprises, vous vous êtes déjà fait piquer un certain nombre de perles parce que les frontières sont ainsi faites et je pense qu'on va le subir de plus en plus. Tout ce qu'il faut espérer c'est qu'ils puissent avoir un aller-retour, c'est qu'à un moment donné on puisse les récupérer sous une autre forme. On a une seule chance qui peut-être nous distingue des autres pays, c'est que le Marocain reste à fond marocain, donc le retour sur investissement restera toujours ne serait-ce que par ses allers-retours, ne serait-ce que par son attachement à sa famille et à son pays. Alors, dans cette compétitivité, il s'est développé une, je dirais, une migration sélective. Si vous vous souvenez, le débat existait dans les années 90, même des années 80, fin des années 80, début des années 90 en Europe, que la migration sélective n'était pas politiquement correcte. Les gens ne la prononçaient pas, ne serait-ce que la France, l'Allemagne, l'Espagne. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de naturel. Tout le monde dit « Non, on ne va pas, il y a des phrases, on ne va pas récupérer toute la misère du monde. » Et donc, du coup, c'est sélectif. Alors que les Américains le faisaient, les Canadiens, d'ailleurs, ils avaient fait la sélection sur un certain nombre de métiers et donc, ils recevaient les étrangers en fonction de leur spécialité parce que ça manque dans leur pays. Aujourd'hui, ils le font. Ils le font sans aucune approche qu'à Hishmoféa. Donc, c'est devenu quelque chose de naturel. Et donc, tout ça, ça a accentué cet aspect de, je dirais, de migration sélective et de polarisation à celui qui va gagner le plus de compétences. Et beaucoup d'entreprises, surtout les plus grandes, lorsque vous discutez avec les grands patrons, pour eux, l'investissement dans l'usine n'est vraiment rien par rapport à l'investissement dans l'être humain. Ils peuvent effacer, c'est ce que je n'arrête pas de dire, qu'aujourd'hui, des grandes entreprises qui se sont installées au Maroc, elles peuvent, du jour au lendemain, effacer dans une tour à New York, dans une tour, je ne sais où, se dire, mais là, le Maroc s'est effacé parce que je ne retrouve pas mes, j'allais dire un peu, mes 10%, mes 15%, mes 20%, je n'en sais rien. Et c'est souvent la ressource humaine qui fait ça. Ce que je voudrais dire par là, c'est que la ressource humaine devient centrale. On a compris que c'est maintenant la centralité de tout investissement et de toute économie. Et encore une fois, j'aimerais juste confirmer que ce que je disais tout à l'heure, vu notre position, vu le profil de nos jeunes, on est pile poil dans la compétition internationale. et donc, nous, ce qu'on essaye de faire dans l'enseignement supérieur, c'est de nous dire qu'on n'a pas trop le choix, on ne va pas arrêter ce mouvement, mais on va essayer de former plus, mieux, pour pouvoir jouer notre rôle. le fait de former mieux, c'est que ça va attirer des investisseurs et de former plus, donc ça veut dire qu'on pourra au moins garder un certain nombre pour nous, même si nous savons que l'attractivité, puis aussi, on investit sur, finalement, l'augmentation, la croissance du niveau de vie, et puis, le cadre de vie fera qu'un jour, les jeunes n'iront plus, comme ce qu'on a vu les infirmières espagnoles en France, en Allemagne, etc., elles font le retour parce que ça ne les intéresse pas et parce qu'ils estiment que, compte tenu du salaire qu'ils ont dans leur pays, c'est mieux. Et donc, on a vu aussi un certain nombre de médecins de pays de l'Est qui, maintenant, vu le niveau qui est monté, donc qu'ils reviennent dans leur pays, mais il faut, en attendant, travailler sur cette question pour pouvoir accompagner un peu ce mouvement. Une des solutions que nous avons estimées, on en a discuté dans pas mal d'instances, le Conseil supérieur de 2015-2030 avec la vision et puis, la commission spéciale du nouveau modèle auquel j'ai eu l'honneur de participer, mais j'ai un de mes collègues, Sif Higret, qui était avec nous et les débats que nous avons menés sur le capital humain étaient des débats, mais vraiment, la centralité, j'allais dire presque, de nos sujets, même si, bien évidemment, il y a l'économie, il y a tout le reste, mais le capital humain a été traité de manière assez privilégiée. et donc, ce pacte qu'on a intitulé un plan d'accélération et de transformation de l'enseignement supérieur, c'est d'abord d'intégrer cet aspect capital humain pour lequel les orientations de sa majesté et de l'économie sont, j'allais dire, depuis un bout de temps vraiment dans ce sens qu'il faut absolument développer et que, et bien évidemment, tous les autres leviers dont je viens de parler tout à l'heure. Aujourd'hui, on constate que les jeunes sont assez, nous, les plus âgés, les enseignants-chercheurs et même vous, quand vous embauchez des jeunes, souvent vous dites oui, mais ils connaissent moins de choses par rapport à nous, ils sont un peu des jeunes qui zappent, qui sont dans toutes les, je dirais, toutes les critiques qu'on peut poser, mais en réalité, il y a chaque génération, elle a ses particularités, elle a ses avantages et bien évidemment, ses inconvénients. Ils lisent moins, ils sont moins dans le, j'allais dire, un peu dans l'ouverture sur le plan intellectuel, ils sont complètement, complètement différents, mais ils ont une époque qui est complètement, complètement différente par rapport à ce que, à ce que nous, on a pu connaître, mais il faut tirer le maximum. aujourd'hui, dans l'université, les jeunes n'acceptent plus qu'on vienne leur parler pendant deux heures ou quatre heures dans un amphithéâtre. C'est terminé, ils sont, vous leur parlez pendant 15, 20 minutes, 30 minutes, je crois que, le maximum, c'est 40 minutes qu'on définit et puis après, ils ne sont plus là. Donc, ils sont en train de regarder leur téléphone, ils sont en train de, je dirais, de surfer sur Internet et qu'on a, on est passé de l'université qui produit le savoir et qui le transmet, l'université ou l'école en général, même si les écoles d'ingénieurs s'inscrivent dans un moment différent de la création de l'université. Si je peux juste le rappeler un peu, mais l'université ce que j'appellerais 1.0 où il y avait en gros, comme ici, tout le monde est assis sagement l'un derrière l'autre et puis il y a un qui professe, qui transmet le savoir. Souvent, au début, c'était religieux en particulier ou peut-être même médical, en tout cas, c'était philosophique. Et puis, il y a eu l'université 2.0 où on a commencé à dire, ben non, il faut expliquer l'expérience donc on est rentré dans les travaux dirigés, on est rentré dans les travaux pratiques et puis qu'après, l'université 3.0, on a commencé à parler d'innovation, de transfert, de brevets, d'un certain nombre de, je dirais, d'éléments qui se sont rajoutés, succédés à l'université avec, bien évidemment, toute la pression sur le devenir des formés. Il ne suffit pas simplement de former. Alors qu'au début, l'université, elle doit garder, d'ailleurs, cet aspect. Moi, j'insiste beaucoup lorsque je m'exprime sur la question parce que souvent, comme on a cette question de chômage et puis on a cette question de pression de nos entreprises et cette compétitivité économique, on devient comme si c'était on faisait de la formation professionnelle, donc former des gens sur un outil ou sur quelque chose de particulier, alors que l'université doit garder et elle est en train de revenir de plus en plus dessus. Il est maintenant même exigé à ce qu'on revienne sur l'aspect, je dirais, de formation que je résumerai de la capacitation des individus. Et puis maintenant, on est dans le 4.0. En gros, il faut profiter des séances qu'on a avec les jeunes pour essayer de passer le message de manière assez synthétique et que les contenus sont plutôt des contenus scénarisés, que tout le monde va aller fouiller, détailler sur Internet, donc on ne perdra pas de temps, donc on va profiter du temps qu'on a ensemble et puis on va plutôt faire le travail qui soit un travail multidisciplinaire parce que les phénomènes sont maintenant devenus multidisciplinaires. Et on voit dans la plupart des écoles d'ingénieurs en particulier, lorsqu'on a commencé à former les jeunes sur, par exemple, la question du développement durable. Qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait quelques modules de sensibilisation en cinquième année, en quatrième année, avant qu'ils partent en stage, en PFE, et puis on expliquait qu'il faut absolument intégrer ces phénomènes, mais ce sont des modules séparés qui n'ont rien à voir avec, je dirais, les modules scientifiques et techniques. Je prends juste concevoir un composant électronique ou concevoir une fonction électronique ou une fonction mécanique. On fait introduire ces éléments de développement durable à la fin du cycle, en quelque sorte, à la fin de la fabrication. Aujourd'hui, on n'arrive plus, nous ne serons pas compétitifs si on n'arrive pas à changer cette façon de faire. ça veut dire que les jeunes doivent, depuis le début, et je dirais même dans le primaire, dans le secondaire, ces aspects doivent être intégrés de manière... C'est un peu comme le digital. Si les jeunes ne sont pas digitaux dans leur tête, ils ne vont pas intégrer le digital, ils vont plutôt faire du sous-poudrage, plutôt de la coloration qu'ils vont faire. Et donc, du coup, ce sont des notions qui ont complètement changé. qu'aujourd'hui, je prédis, ils ne sont nombreux, d'ailleurs, ça a commencé dans les pays anglo-saxons, les Etats-Unis en particulier, que les amphis vont disparaître, que c'est plutôt travailler sur des petits espaces et plus d'espaces de co-working pour que des jeunes travaillent sur des thématiques multidisciplinaires pour qu'ils puissent exécuter un certain nombre de choses et pour que cet aspect, je dirais, capacitation et autonomisation de l'individu devienne central. Et donc, nous, c'est plus compliqué pour l'université parce que vous avez la masse, mais il faut absolument qu'on arrive à réduire les séances où on professe. Il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, peuvent être économisées, peuvent être mises en capsule et même les capsules, aujourd'hui, on est capable de voir qu'est-ce qu'il faut faire passer comme message pendant le présentiel et qu'est-ce qu'il faudrait faire faire à d'autres moments de la journée. Et puis, il y a des aspects qui sont devenus encore centraux que les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce ont déjà commencé à intégrer depuis maintenant, je dirais, une quinzaine voire une vingtaine d'années, mais en tout cas, les dix dernières années ont été assez fortes là-dessus. C'est tout le travail, je dirais, de paraïs universitaires ou de hors-amphi, hors-amphi, hors-salle, qui est devenu central pour adresser un certain nombre de compétences. dont je viens de parler, tout ce qui est adaptabilité, résilience, etc. Et que finalement, ces éléments-là, on ne sait pas les transmettre dans un amphithéâtre. Absolument. On ne sait pas les transmettre des fois même dans une petite classe parce qu'il faut revenir et parce qu'il faut le faire de manière assez continue, de manière assez précoce pour que l'on puisse, même si je sais que vous le faites aussi des fois dans vos entreprises pour vos cadres, ou que vous avez probablement aussi fait des formations, de coaching, mais on a compris maintenant qu'il faut bâtir tout un système d'éducation qui tourne autour de ces questions et qu'on intègre maintenant de plus en plus ces éléments dans le parcours des jeunes parce que nous considérons que ce sont des vrais éléments de formation. Alors, des fois, il y a des jeunes qui viennent parce que quand on parle de... J'ai parlé tout à l'heure de développement durable, on vient à la fin du cursus et puis on fait un module de sensibilisation, en tout cas, c'est ce qu'on faisait dans les écoles d'ingénieurs, on faisait quelques modules de sensibilisation, on le faisait de la même manière pour l'entrepreneuriat, on le faisait de la même manière pour l'innovation. Alors que... Ben voilà, c'est pas... On va juste détecter juste les jeunes qui sont déjà dans cette logique-là. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui viennent de familles souvent aisées ou en tout cas au moins de cadres supérieurs et qui ont pu, dans leur jeunesse, voyager, faire de la musique, visiter des musées, faire du théâtre. En quelque sorte, un peu des jeunes qui se sont émancipés par le moyen de leur famille. C'est pas l'investissement de l'université, même si, quand on parle de la masse, mais il y a quelques-uns qui peuvent peut-être travailler dans les associations, plutôt avoir une vie d'étudiant qui est pleine et à ce moment-là, il peut acquérir un certain nombre de compétences dans ce sens-là. Et donc maintenant, il faut revoir cette façon de faire pour que tous ces éléments-là, et on a commencé dans un certain nombre d'universités et d'écoles, de pouvoir travailler depuis le début de l'université sur des sujets dans lesquels on introduit tous ces éléments-là pour que les jeunes que vous embauchez soient des jeunes qui sont capables de suivre un peu tout ce monde. Et puis le point le plus important pour moi, c'est que l'université n'est plus simplement un lieu où on vient, on reste trois ans, on reste cinq ans, et puis on va avoir un diplôme et au revoir. C'est, je pense que le lieu de l'université, ça devient l'université tout au long de la vie. et je pense que ça, de plus en plus, il faut qu'on l'intègre parce qu'on viendra, on va avoir un diplôme et je prédis que même le diplôme, peut-être dans dix ans, dans quinze ans, n'aura plus aucun sens pour un certain nombre, je dirais, d'économistes ou en tout cas d'opérateurs dans le monde socio-économique. Parce que ce qui les intéresse, c'est éventuellement les certificats pour dire, je sais qu'ils manipulent bien ce sujet. Et c'est encore une fois, le recrutement sera sur le potentiel. D'ailleurs, ils ont commencé, je crois qu'il y a de grandes entreprises, Goldman Sachs, il y a d'autres, Google, pas mal d'entreprises qui aujourd'hui, le diplôme n'est pas forcément la première valeur qu'ils cherchent. même si des fois, ils savent que quelqu'un qui sort de l'école centrale, qui sort de polytechnique, qui sort de... Ils ont plus de chances d'avoir des cerveaux élastiques. Mais ils ont constaté, beaucoup d'entreprises ont constaté que des fois, ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'ils peuvent être bons sur le plan académique, sur le plan, j'allais dire, un peu cursus universitaire, mais en face de difficultés, en face de problématiques qui sont multidisciplinaires, il n'est pas tout à fait ça. Et puis, il y a un autre élément dans le début, lorsque je parlais tout à l'heure des filières, dans le début, je dirais quand l'industrie était dans son état le plus élevé. Nous avons vu apparaître des formations, ce n'est pas le cas de Centrale, mais surtout de Centrale, Superlec était plus spécialisé. On a créé des filières de mécanique, d'électrotechnique, d'électronique, d'électronique de puissance, des filières technologiques, parce que le besoin des entreprises était là. Ils avaient besoin de gens opérationnels tout de suite dans ces domaines. Et qu'on avait vidé toutes les filières de physique, de maths, etc. Et qu'aujourd'hui, on voit tous les pays développés qui ont de l'avance sont en train de revenir en arrière parce qu'ils considèrent qu'on a plus besoin de mathématiciens et de physiciens qui vont pouvoir produire, plutôt innover, parce qu'ils ont les fondamentaux scientifiques qui leur permettront de pouvoir s'adapter facilement, ce qui n'était pas le cas dans les générations. Donc, on est en train de revenir. Je ne sais pas si quelques-uns, vous avez vécu aussi, c'est tout ce qui est des filières E.E.A., filières mécaniques appliquées, etc. sont en train de se réduire pour de nouveau se concentrer sur ces aspects d'imporment. et je finirai avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au Maroc avec ce plan d'accélération et de transformation dans notre paysage, c'est que nous avons à peu près 88%, 90% pour simplifier, 90% de jeunes qui sont dans les établissements de ce qu'on appelle accès ouverts, ça veut dire les établissements fac de droit, fac des lettres, fac de sciences, pour ne citer que ceux-là, même si certains qu'on l'a divisé en économie, en gestion. Et on a à peu près aux alentours de 10% qui sont dans les écoles, dans les écoles l'école Mohamedia, l'école Hassaniya, les Nyssen, les écoles d'ingénieurs, les Nyssa et même les FST parce qu'ils sont aussi à sélection. Et donc ces 90% c'est un potentiel humain qui est extraordinaire et je répète souvent que quand un jeune qui ne réussit pas, ce n'est pas simplement un gâchis pour lui et pour sa famille, c'est une perte pour la nation parce que les jeunes comme ça, il y a des pays qui les cherchent et que le cerveau il est le même au Maroc ou aux Etats-Unis, en Allemagne il est exactement le même. Ça dépend comment vous le remplissez et comment vous le développez et qu'il faut absolument qu'on arrive à profiter de toute notre jeunesse pour qu'on puisse vraiment avoir quelque chose qui rendra service à notre nation. Et donc nous avons essayé de changer un peu le je dirais la méthode d'apprentissage d'abord introduire le digital pour essayer de digitaliser les contenus pour profiter des séances de présentiel pour répondre aux questions pour débattre et puis aussi de dégager du temps pour les activités qu'on appelle plutôt transversales. Linguistique d'abord parce que les jeunes en parlent de moins en moins les langues étrangères donc ça va devenir une obligation dans leur parcours universitaire. Il y a aussi tous les aspects de digital skills parce que lorsque les jeunes viennent d'un bac littéraire ou d'un bac économique mais même les autres qui sont dans des situations un peu défavorisées donc comment les amener à rentrer dans ce monde et puis il y a toutes les activités para-universitaires les activités associatives etc. qui seront je dirais promues et comptabilisées dans leur parcours et donc ces aspects sont et vont dans le sens de cette capacitation. Il y a deux aspects dans cette question il y a vraiment deux points importants à mon sens c'est d'abord d'accentuer ou plutôt de mettre plus de para-universitaires plus d'activités de groupes de travail associatif mais il y a aussi un travail de travail personnel ça veut dire comment aller chercher l'information tout seul parce qu'il y a souvent des jeunes qui s'assoient ils attendent d'abord d'avoir le cours pour commencer à travailler et il faut qu'on les habitue à travailler tout seul parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler tout seul parce que notre système d'éducation a été basé sur un système d'hfada pour ne pas dire plus j'allais dire un peu plus péjoratif le gavage et donc maintenant il faut qu'on ramène une génération à se dire si je veux apprendre une langue ça ne dépend que de moi je pense que beaucoup vous avez probablement vos enfants vous les voyez tout le temps branchés sur Lingua sur d'autres logiciels qui sont des fois free des fois que vous payez les abonnements et il y a des jeunes aujourd'hui qui rien qu'avec Netflix quand ils veulent apprendre une langue ils le font et que si on le met de manière obligatoire on va mettre des séances bien évidemment qui vont attester que tout le monde est obligé de suivre ces séances là et le reste c'est un travail personnel dégager du temps lorsqu'on est en présentiel pour faire autre chose que d'écrire au tableau et que l'amphi est plein et qu'il est tout derrière il n'entend pas il ne voit pas mais au moins avoir ces aspects avoir un peu plus de se rapprocher plus un peu du monde socio-économique pour essayer de de voir comment co-construire des filières et des contenus pédagogiques ensemble pour répondre à des sollicitations donc basé sur l'empowerment sur la capacitation mais intégré en quelque sorte un peu des modules pour répondre à un besoin socio-économique une des questions qui est posée aujourd'hui qui est posée dans le Nord elle est également posée chez nous et d'ailleurs quand je discute avec des grandes entreprises ils me disent on les embauche ils sont bien mais on est obligé de refaire la formation on est obligé de refaire la formation sur tel et tel outil tel et tel je dirais sujet bien particulier et que maintenant nous essayons de développer plutôt des modules d'initiation à un certain nombre de secteurs par exemple l'aéronautique par exemple l'automobile ils ont quelques spécificités je ne vais pas parler à Charabia mais vous connaissez ne serait-ce que connaître un outil MATLAB avant d'aller travailler dans l'automobile ou dans l'aéronautique sur un certain nombre de secteurs mais je peux développer encore tous les autres sujets soit de gestion des ressources humaines mais initier pour que ces entreprises puissent ne pas perdre de nouveau quand ils embauchent quelqu'un 3 mois ou 6 mois à leur expliquer ce qu'il faut connaître j'appelle ça de la compétitivité comment arriver à ce que nos entreprises soient compétitives ils embauchent quelqu'un ils sont opérationnels tout de suite ou alors opérationnels au bout de quelques semaines et non pas au bout de quelques mois comme ce que font ce que vous faites d'ailleurs beaucoup d'entre vous ce que vous faites aujourd'hui et donc mettre un peu plus de je dirais un peu de compétences scientifiques et de capacitation mais intégrer un certain nombre d'aspects qui permettent à nos entreprises de gagner du temps développer tous les aspects je dirais de curiosité de créativité il faut essayer de développer cette question que rien n'est impossible comme ce qu'on a vu avec le foot que finalement les joueurs commençaient à croire que bien évidemment il met ci en face mais ça ne change rien c'est un joueur qui a deux pieds comme tous les autres et donc donner cette confiance que tout est possible et que l'innovation que l'entrepreneuriat n'est pas donné qu'aux gens du nord ou qu'aux blancs aux yeux bleus c'est quelque chose qui mais bien évidemment ça vient avec l'exercice ça vient avec le travail structuré dans une structure et puis tous les aspects qui sont liés à la mobilité liés je dirais à l'expérience l'expérience individuelle et vous avez probablement entendu un débat qu'on a qu'on a eu depuis la nomination de ce gouvernement sur les antennes universitaires et on a essayé d'expliquer en tout cas j'ai essayé d'expliquer à maintes reprises que l'enjeu aujourd'hui n'est pas simplement d'offrir une chaise une table à un étudiant que l'université n'est pas une institution comme les autres qu'on ne la ramène pas aux citoyens c'est le citoyen qui va à l'université c'est pas l'inverse et que cet aspect il a ses obligations que quand on n'a pas de campus universitaire on va gaver et ils vont partir mais par contre quand on vit dans une grande ville on vit dans un grand campus universitaire on a un certain nombre de processus qui sont pas forcément comptabilisés sur un aspect académique mais qui le sont que le fait de sortir de l'amphi et puis d'aller à la cité universitaire ou alors de passer par le terrain de sport ou alors de passer par la bibliothèque et puis de rester dans un environnement c'est aussi une formation c'est d'aller prendre le bus pour rentrer chez lui c'est aussi un exercice de vie quand on a 17 ans 18 ans quand on arrive à l'université l'apprentissage n'est pas que académique l'apprentissage est aussi de vie et que cette vie nous ne l'avons pas hors je dirais des grands centres universitaires et c'est pour ça que les gens qui sont développés dans des grandes universités sont souvent des gens qui sont débrouillables qui sont autonomes qui ont des caractéristiques qu'on ne trouve pas chez les autres et tous les autres pays qui ont avancé sur cette question je ne citerai que l'Espagne et la France ils ont regretté ils sont maintenant en train de revenir en arrière ils ont des difficultés à le faire parce que les structures institutionnelles sont plus compliquées que ce qu'on a et donc nous avons pour faire ça il faut reformer une génération une génération de professeurs c'est-à-dire une génération de docteurs nous appelons ça des doctorats de nouvelle génération notre université et notre pays s'est développé grâce à un tissu universitaire qui était bâti avec beaucoup de jeunes enseignants-chercheurs qui sont partis à l'étranger qui ont fait des études et qui ont fait des doctorats et puis qui sont revenus et qui ont travaillé dans les laboratoires et dans l'université et cette génération est en train de partir à la retraite et nous nous sommes devenus autonomes et nous avons commencé à produire nos doctorats nous avons commencé à produire j'allais dire tout le j'allais dire tout le process et nous avons constaté qu'il y a quelque chose qui manque que finalement cette ouverture internationale cette voilà cette respiration universitaire sur le plan scientifique sur le plan recherche n'existe plus on est devenu dans la consanguinité on s'auto-recrute entre nous je vous épargne toutes les on a toutes les questions que vous entendez à droite et à gauche et que maintenant il faut régénérer voilà un flux de bons de bons docteurs de bons ingénieurs qui vont intégrer d'ailleurs on le voit sur le nombre de doctorants que nous avons dans nos universités il y a très 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 peu d'ingénieurs très très peu d'écoles de commerce de gestion comme le LCLG etc. il y en a très peu et donc nous avons parmi nos doctorants plutôt des jeunes qui ont suivi le système à accès ouvert au début n'était pas accepté dans les grandes écoles donc qu'est-ce que je fais je vais aller de ce côté c'est 90% du potentiel de nos élus donc comment remettre si vous voulez fabriquer du capital humain il faut avoir dans vos murs un capital humain si vous n'avez pas de très bons docteurs de très bons professeurs vous ne pouvez pas créer à partir il faut régénérer pour avoir voilà ces départs à la retraite qui sont des gens brillants c'est une génération qui aujourd'hui est en train de partir on va perdre 2 900 à peu près 3 000 pour simplifier d'ici 2026 et jusqu'à 5 000 d'ici 2030 donc cumuler bien évidemment ça veut dire 3 000 plus 2 000 qui vont partir à la retraite d'ici 2030 sur un potentiel d'enseignants-chercheurs qui est de 15 000 donc ça veut dire le tiers de ce que nous possédons et vous ne remplacez pas quelqu'un de 40 ans d'expérience par quelqu'un juste jeune bien évidemment vous avez l'avantage avec le jeune c'est de le de lui faire suivre des formations du moment ça veut dire que vous allez rentrer dans les data science l'intelligence vous allez plutôt toucher des thématiques que peut-être on n'avait pas touché qu'on n'arrivait peut-être plus à toucher avec les plus âgés mais en tout cas on saisit cette opportunité pour essayer de repositionner le paysage le paysage universitaire marocain et que bien évidemment nous ne pouvons le faire que si nous avons une recherche assez forte et que l'enseignement supérieur n'est supérieur que pour s'envoler à recherche s'il n'y a pas de recherche c'est un lycée et qu'on peut faire ce qu'on veut la recherche elle permet d'abord de maintenir dans un état j'allais dire un peu de production et d'innovation le chercheur lui-même le professeur lui-même et puis aussi de créer de la valeur ajoutée avec les entreprises à travers la R&D et vous avez vu que dans notre gouvernement nous avons mis cette année par exemple 300 millions de dirhams pour essayer d'impliquer l'université et l'entreprise pour la recherche et le développement et nous mettons pratiquement 600 millions de dirhams dans des appels à projets que nous avons aussi destinés à un travail avec sur les thématiques bien évidemment dont une partie ira dans la partie industrielle donc voilà un peu les aspects qui vont nous conditionner alors nous essayons de faire plutôt des même si je garde le sens de l'université avec le grand U l'université est le lieu de la production du savoir le transfert du savoir et on peut recevoir des étudiants ce qui est encore le cas qui ne vient que pour le savoir mais ils ne cherchent pas un emploi ils ne viennent que pour le savoir bien évidemment l'université doit garder cet aspect et nous nous inscrivons dans cette université avec le grand U mais nous avons une responsabilité sociétale où on doit répondre aux besoins de nos entreprises on est payé pour accompagner notre monde socio-économique pour qu'il ait le plus de compétitivité possible pour répondre à ces besoins d'emploi parce que sinon les entreprises ne vont pas rester chez nous et puis les jeunes ne vont pas trouver d'emploi même si de toute façon nous savons que le plein emploi ne peut être là que parce qu'il y a une croissance on dit souvent qu'il faut dépasser les 7, 8, 10% pour que vraiment on puisse avoir le plein emploi dans chaque pays et que cet aspect nous impose de pouvoir contractualiser c'est ce qu'on a fait on a fait avec le milieu de l'aéronautique et de l'automobile nous avons signé pour co-construire des filières et des formations spécifiques pour eux bien évidemment généralistes mais avec des spécificités de l'aéronautique et de l'automobile pour 100 000 emplois d'ici 2026 nous sommes en train de le faire avec le textile nous sommes en train de le faire avec les autres fédérations avec les autres ministères nous manquons et nous manquons encore plus les années à venir tout ce qui est travailleurs sociaux nous n'avons pas alors que sa majesté l'ençois il a lancé la partie généralisation de la protection sociale mais qu'il faut absolument suivre ce mouvement d'abord en formation de médecins d'infirmiers en tout cas tout ce qui est paramédical qui doit suivre mais aussi avec l'encadrement qu'il faut il faut développer ces questions je dirais d'encadrement de solidarité nous avons signé avec le ministère de la solidarité pour 10 000 travailleurs sociaux dans ces domaines et nous sommes en discussion également avec d'autres ministères comme la justice où il y a maintenant de plus en plus de spécialités qu'il faut vous savez qu'on n'a pas de commissaire-priseur il y en a pas vous avez tous les aspects qui se développent aujourd'hui donc tout ce qui est coaching sans aucune réglementation que des fois les gens deviennent coach parce qu'ils en fait deux semaines ou trois semaines souvent avec des gens spécialisés et donc il y a un certain nombre de thématiques sur lesquelles il y a besoin d'amplifier cette question de formation qu'il faut recadrer pour les 5 ans à venir pour reprendre évidemment on ne changera pas tout d'un coup mais reprendre un peu un système qui permettra à notre pays d'évoluer et de rentrer dans le concert des nations les plus européennes voilà je ne veux pas être trop long mais je pense qu'on continuera sur les questions que vous souhaitez tout à l'heure merci 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 monsieur le ministre pour cette exposition très exhaustive juste avant de passer à la parole à la salle j'en ai deux petits la première c'est les moyens on sait qu'aujourd'hui la recherche scientifique a du mal à prendre son envol en période de la faiblesse et de la manière aujourd'hui on sait tous que moins d'1% du PIB est affecté à la recherche et le développement soit 5 fois moins que la Corée du Cif d'Israël et 3 fois moins que la France est-ce qu'on peut compenser cette faiblesse de moyens par une participation plus active des entreprises quel rôle peut jouer l'entreprise pour promouvoir la recherche et inversement qu'est-ce que le monde universitaire peut apporter à la compétitivité des entreprises ça c'est ma première question je suis d'accord on a peut-être pas beaucoup investi sur le domaine alors les chiffres c'est très difficile parce que souvent on n'a jamais fait le bien plus exact parce que dépenses nos entreprises dans la recherche parce qu'on a plusieurs entreprises vraiment qui investissent dans la recherche et développement et que aujourd'hui on a une prise de conscience qui fait absolument que les entreprises et l'université puissent parler nous on va faire c'est-à-dire que lorsque je vous ai parlé des docteurs de notre génération on a un budget de 2023 on a inscrit 1000 doctorants qui seront payés correctement pour rester dans de la voie de la voie donc il y a du temps à aujourd'hui en plus c'est plus littéral pour avoir une vie de 23 ans avec une mobilité obligatoire pour les amis et puis commenter en je vais dire la contribution et les entreprises et que les entreprises pour ce moment que c'est un peu plus fait pour avoir des compléments par rapport à cette route qui leur permettra encore d'être plus attractif pour attirer les meilleurs pour faire un travail de recherche et développement parce que la thèse dans le groupe on appelle ça en six mais on a je crois qu'aujourd'hui on a une dizaine mais ce n'est pas que nous on pense donc les entreprises françaises qui sont les plus pas c'est ça qu'il faut le développer je pense qu'il faut qu'on s'inscrit cette année de 23 on n'a pas pu le faire mais le débat va continuer et on va voir ce qu'on appelle un impromo-cherche pour essayer de promouvoir cette activité qu'on cherche avec les entreprises il y a des entreprises qui savent qui connaissent le sujet de la recherche et développement mais qui sont dedans et puis il y a des entreprises qui sont plutôt dans le cadre de commande qui est plutôt tôt il faut qu'on arrive à vulgariser et puis plutôt à rendre un peu conscience qu'il faut continuer à investir sur cet aspect on n'a pas après cette année une augmentation de renseignement supérieur elle était de 8% c'est exceptionnel les conditions qui se passent aujourd'hui avec le vrai le vrai plus peut-être à rentrer 24 c'est un génie 24 ou là on va rentrer dans un autre un autre d'un book maintenant il faut que les entreprises comme une grande entreprise rentre sur cette année on crée aussi la commune je vois des fois maintenant quand je discute avec certaines entreprises et évidemment on ne leur demande pas de nous dire qu'est-ce que vous allez approcher demain c'est très compliqué c'est encore plus compliqué aujourd'hui mais il faut pas reconstruire quelque chose pour que notre université ne se continue pas sur les thématiques même les écoles ingénieurs même les écoles ingénieurs aujourd'hui ont besoin des entreprises pour renouveler nos filières pour renouveler nos contenus parce que souvent les technologies ont changé et que bien évidemment plutôt que de les renforcer quand ils arrivent chez vous et que on arrive à travailler ensemble mais ces actions ne pourront être je dirais valueuses que si on a une prise de conscience de l'autre l'entreprise oui c'est être conscient on a des grandes entreprises qui ont j'en fait que c'est pas moi je me souviens avec ce qui est là c'est ce qui était avant du mal on n'a rien initié des travaux de recherche et qu'aujourd'hui on s'aperçoit que ce sont des théâtres sur lesquelles on doit investir sur tout ce qui pas gros mais on a une niche aujourd'hui vous savez j'étais bien au conseil d'administration de l'agence nationale sur le cannabis nous sommes un pays connu le cannabis il y a des siècles mais aujourd'hui on achète les semences pas de semences marquelles mais semences israéennes et qui sont prêtes sur la prise d'eau et ça voilà et que on achète et évidemment à un prix qui est là on a fait des efforts dans les fossiles qu'on est capable aujourd'hui on transforme et si maintenant on ne le travaille pas sur cet aspect de transformation et cet aspect de l'agriculture il y a énormément de sujets que voilà des actions concrètes sur lesquelles il faut qu'on met nos jeunes et on a l'aspect par exemple de de la 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 pas comme nous mais on était dans une situation difficile aujourd'hui ça va juster à inaugurer comme en ce qui même n'est pas très longtemps ça doit être impressionnel il me semble avant juillet prochain et si on n'accompagne pas ce mouvement avec des entreprises j'allais dire des entreprises de médicaments de maxilla et qu'il faut qu'il y ait ce qui soit intéressant très bien moi j'ai une banquiste je pense que je vais mettre tout de suite la parole à la salle pour interagir la parole est à vous bien des questions qui ont été inspirées lors de la présentation brillante de monsieur le ministre tout d'abord bon ce plan bien sûr comprend des idées rénovatrices brillantes et vraiment c'est une vraie rupture par rapport à ce qu'il faisait avant au moment du universitaire en Maroc mais je sais par ailleurs que ce ministère c'est un appareil assez doux qui doit présenter une certaine inévitable et que la tâche doit être très doux donc la question c'est de savoir est-ce qu'il y a une adhésion du point professoral des encadrants de cet appareil par rapport à ce nouveau paradigme vous l'avez dit vous-même disons que ils vont faire une nouvelle génération et ça veut dire que cela va prendre du temps est-ce qu'on a une idée un petit peu du signe nécessaire pour atteindre ces objectifs la deuxième question c'est que la formation est assez bien comprendre comme de plus en plus le privé donc il y a le secteur public et il y a le secteur privé alors est-ce que le secteur privé est embarqué ou sera embarqué dans ce nouveau modèle et pour finir sur le plan de la relation entreprise université il y a un point que la part était citée c'est l'idée de la formation à l'internance donc ça va permettre peut-être de renforcer ou de vraiment développer le lien entre l'entreprise et l'université s'il y a des universitaires des chercheurs qui vont et reviennent entre l'université et l'entreprise merci on prend une série de questions s'il vous plaît trois quatre questions bonsoir bonsoir j'ai décidé de voir qu'il y a un certain nombre de concepts qui sont innovants et qui résonnent particulièrement comme étendre l'apprentissage par l'âge du travail associatif dans le monde du monde des studentaires ma question est double la première elle rejoint la première question avec une expansion qui est la relation avec les débouchés dans un sens large comment est-ce qu'elle va être faite avec le monde académique je me rappelle quand j'étais sur des montres d'école des interventions qui m'ont marqué le plus c'était des interventions de professionnels qui venaient qui pouvaient soit nous inspirer ou nous conforter dans nos décisions de dire ce secteur ne m'intéresse donc au-delà de l'apprentissage et au-delà des choses qui sont faites en mode d'ophora comment est-ce qu'on crée de façon institutionnelle le relation avec les débouchés que ce soit les entreprises ou autres l'autre volet de ma question concerne l'avent avant d'aller dans l'éducation supérieure vous avez parlé tout à l'heure de la capacité à apprendre c'est pas quelque chose qu'on va découvrir le fois qu'on est en éducation supérieure donc comment se fait le lien aujourd'hui avec le ministère de l'éducation nationale pour que ces concepts soient inculqués à un budget merci merci beaucoup un premier merci à ce ministre qui a toujours su transmettre les idées je l'ai lu quand il a des groupes au sein de la commission spéciale sur justement l'enseignement supérieur alors j'ai deux questions rapides la première c'est la conduite de changement parce que peut-être c'est une ambition qui vise l'université 5.0 mais ce que nous savons dans le milieu aussi bien académique universitaire grandes écoles l'enseignement supérieur depuis l'environnement comment on peut penser à bordel de l'éducation donc c'est une question globale de mauvais compris le deuxième deuxième question quel est le profit du professeur 5.0 qui est à l'université 5.0 merci bonsoir 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 monsieur le ministre je crois que le micro c'est juste à côté alors j'ai deux questions très bref la première c'est est-ce que quels seraient les pays auxquels le Maroc devrait se déchirer peut-être si ce travail est déjà fait quelles sont les grands âges qui se décident deuxième question je pense à un point que vous avez souligné j'ai dit comment tout à l'heure comment on voit moi je le vois comment l'entreprise est en train de passer limite en train de devenir un monde qui tape aujourd'hui pour un certain nombre de sujets parce que ces sujets à se globaliser et alors la banque est juste nécessaire et très souvent moi je travaille pour moi de la distribution au point de l'année on se retrouve dans des situations on est obligé de dire non à certains intervenants certains consultants certains experts parce que cela demande de l'anglais que pas demande de l'anglais de l'entreprise on est en 2022 c'est que ça c'est un vélo même qui nous fera plus s'accentuer dans la dernière dans comment on peut accompagner de loin de l'entreprise sur l'importation de ce qu'on travaille dans le système de l'organisation merci 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 alors l'enseignement supérieur quand je discute avec les amis dans les universités ils me disent parfois le problème c'est qu'on se trouve des jeunes qui ne sont pas très bien préparés parce que ils passent par le système de l'éducation nationale et que parfois le niveau n'est pas donc si si parfois on dit que l'éducation nationale son rôle c'est de produire des citoyens celui de l'enseignement supérieur c'est de donner aux gens des compétences des connaissances etc pour que ils puissent peut-être aller sur le marché du travail pour développer des choses qu'est-ce que c'est en un ou deux mots peut-être la demande que vous aurez à faire en tant que l'enseignement supérieur pour pas pour si je dis mais pour l'éducation nationale pour dire voilà ce qui devrait peut-être les conditions réussies pour les gens qui seraient dans notre affaire dans les études supérieures de guérir en gros cette qualité de cette orientation vu tout ce que vous avez raconté justement sur l'avenir l'enseignement je vais commencer par les dernières et je revends je fais la résolution d'un problème inverse d'abord le niveau des jeunes c'est une question que tout le monde lorsque nous discutons en interne pour l'écosystème universitaire à écouter les enseignants-chercheurs quand j'étais à l'armée quand je suis à l'armée quand j'étais en France ils m'ont tous envie de balayer et de dire c'est pas de notre faute je le dis de manière encore plus plus clair parce que certains ont encore un bébé quelque chose qui est à l'armée je pense que lorsque vous construisez je me reçois par exemple lorsque vous construisez une maison et vous considérez que le dernier corps de matières qui passe c'est le dernier responsable ça ne veut pas dire que vous comprenez une société ça veut dire vous prendre à la nôtre quand vous faites une charme et elle dit que la charme n'est pas droite celui qui vient pour les épergages c'est à lui d'être identifié c'est comme les murs il n'est pas droit il n'est rien que j'ai dit c'est toi-là la partie c'est lui il n'est pas droit il n'est pas droit il faut sortir de ces questions donc nous avons une entente parfaite c'est pas grave une question simple c'est qu'on a travaillé le modèle qu'on a fait c'est ce qu'on a travaillé dans le fond de discussion qu'on a eu sur toute la ligne on a maintenant une question nous comme on a travaillé sur le programme qu'on est en train de faire qu'on a développé à partir de la prochaine on a dit nous avons un input cet input ce sont des jeunes qui viennent avec un bac et le bac qui vient avec un bac et avec un autre nouveau labou avec ce input donc on la définit est-ce qu'on veut pour la distance est-ce qu'on a un peu pour la distance est-ce que je veux pour le docteur j'en résume je veux un jeune avec un plus trois qui encore soit capable de bien parler on peut parler au moins d'avoir un niveau de langue on ne va pas demander le ton duquel d'âme il y a des jeunes qui vont l'avoir parce que ce sont des jeunes nos enfants ou des enfants qui sont attirés par la langue ceux-là ils vont l'avoir c'est une minorité mais par contre les autres on exige B1, B2 ça dépend de la langue de l'enseignement si c'est la langue de l'enseignement c'est B2 si c'est la langue étrangère c'est B1 avec la distance et les jeunes qui connaissent leur patrimoine marocain qui connaissent la discipline dans la même parce qu'il y a des qui ont plus disciplinaires si c'est droit c'est droit si c'est math c'est math c'est physique etc et puis les gens et puis ces compétences ce que j'appelle transversal digital skills les méthodologies de travail parce que souvent les jeunes membres de méthodologie de travail ils n'ont jamais fait ça donc c'est nous ce qu'on fait dans l'urgence l'éducation nationale commence quelque chose déjà maintenant par rapport à 15 ans et donc nous on travaille ensemble sur comment revenir un peu du bac jusqu'à de la à la troisième ou rien comment revenir chaque année un peu pour qu'on puisse récupérer de plus en plus des niveaux un peu payeurs que ce qu'on a par exemple sur le plan d'investissement et bien si on arrive à travailler pour que les jeunes bacheliers soient déjà à 1 à 2 ou P1 ça va nous permettre de changer qui sont les éditions on est en concert en concertation régulière et on est en concertation parce qu'on vient de définir les nouvelles licences qu'on appelle licences d'éducation pour former les profs de demain les professeurs de collèges de lycées et d'école c'est pour la première fois qu'on a fait un travail pareil on a travaillé sur une paquette et on est en train de continuer encore à affiner une licence d'éducation évidemment avec un bac vous savez qu'aujourd'hui on leur donne une je ne dirais pas une course mais une une indemnité moyennant un travail d'encadrement des jeunes dans les collèges dans les lycées dans les écoles on leur donne le direct et on a eu une attractivité incroyable aujourd'hui on a parmi les jeunes qui ont choisi une licence difficile parce que pour devenir professeur dans les écoles qu'on connait j'avais un essai il y a plus de 60% qui ont une mention avant on n'avait pas ça du tout qu'est-ce qui se passait avant il vient à la fin qu'il y a la mention impassable il va à la fin il fait une licence de droit et puis il attend le concours on voit le contrat avec les créateurs maintenant il n'a pas ouvert une forme des jeunes qui ont 3 ans ont été qui dès le début d'abord non seulement vous avez des fonctions mais avec un contenu pédagogique bien spécifique ça veut dire qu'il n'y a pas de la nécessité qu'il n'y a pas de la création plus des formations pédagogiques pour commencer à rester aux jeunes un enseignant et pour moi un coach d'abord on va avoir des capacités aujourd'hui on ne le fait pas au niveau des masters il va nous avoir exigé un peu plus donc c'est pas c'est le mais si quelqu'un a déjà le gars on va vous donner le fixe on va dire ce module-là on va vous donner le fixe vous passez le test et le test ce n'est pas le prof qui va le passer c'est la plateforme internationale qui va reconnaître que vous êtes le même justement quand vous vous recevez un jeune avec un CD et vous envoie le CD avec des traits je suis 5 sur 5 en langue etc quand vous discutez avec lui vous vous impressionnez qu'on en réalité l'exagéré alors que là il va y avoir plutôt certification directement sur la sur la pièce ça c'est d'allôter et qu'il cite la partie culturelle et couverture nous avons constaté que nos jeunes d'un plus pro même d'un plus simple et d'un plus plus vieux impeapable de parler de leur histoire de leur patrimoine de ce qu'ils nous lient de ce qu'on a découvert avec ces marches ça a été très très simplifié mais comment on prend ça de manière de manière encore que ça ça élargit le passage je dirais d'apprentissage de l'élément personnel comment on va faire en sorte que ça se décontacte alors en ce qui concerne la partie longue moi je pense que la question on l'a sûrement parce qu'elle a été abordée il y a quelques années je me souviens j'étais conseil supérieur de la formation de la formation de la recherche et on avait un débat qui était cool qui était un conseil politique qui était aussi je le bouge pas là et c'était le français l'anglais l'arabe etc tous mélangés et qu'il y avait aussi derrière ça peut-être des gens qui avaient intérêt pour les échanges les dites en disant le de l'anglais est simple mais c'est un faux débat pour moi je crois que l'anglais aujourd'hui plus personne ne discute il faut absolument que nos enfants parlent de l'anglais d'ailleurs on le fait nous l'entend nous tous nos enfants les sont figues l'anglais j'allais dire depuis et même les arrivent avec le bac il y a déjà déjà de continuer enlever mais c'est pas pour autant qu'on voit en le moment aujourd'hui si vous regardez vous êtes plus à même que moi de le voir on peut dire nous commerçants nous travaillons avec beaucoup de l'anglais et donc on a besoin du français nous avons j'allais dire l'arabe pour le monde il est toujours de la cérémonie d'une langue constitutionnelle comme le gouvernement et donc l'aspect linguistique je pense qu'on a pris conscience nous on a on a ouvert mais on fait de l'année très plus très simple la licence c'est obligé d'avoir un niveau d'or le master c'est obligé d'avoir un niveau d'or les deux parles et que le doctorat si vous n'avez pas de compétences vous ne passerez même pas à partir de ceux qui vont s'inscrire en doctorat cette année ils vont l'avoir d'une c'est pas pour les embêtés c'est parce que nous voulons que les enseignants chercheurs de demain soient fluides avec les trois parce que c'est notre pays parce que c'est notre position de l'angérapie que c'est un seul c'est l'ouverture internationale que nous avons que nous avons choisi donc le fait de l'imposer le pentagon à voir pour jeûne quand on le met comme une question il peut s'inscrire devant et ils y vont donc je pense que le côté le côté linguistique j'espère que dans les dix prochaines années la question on ne peut plus penser mais Maragone n'a pas ce droit dans les cinq ans à venir parce que vous savez que le cycle de l'université est un bon cycle d'un cycle j'allais dire du monde adulte politique aujourd'hui on change dans cinq ans on va pouvoir les effets l'éducation c'est beaucoup plus là on crée des enfants aujourd'hui si je ne compte pas le pré-scolaire vous avez 15 ans vous voyez je ne veux pas car je vous exagère le fait vous avez quoi six ans sept ans sept ans et sept sept et sept on va rajouter les deux années c'est un cycle de 15 ans donc nous on fait en sorte de travailler sur ça et tout en l'autre en essayant de revenir en arrière avec nos amis pour voir qu'est-ce qu'on doit changer qu'est-ce qu'il doit changer qu'est-ce qu'on doit changer que tout le fait dans le groupe en ce qui concerne le benchmark il est béni pour moi aujourd'hui il n'y a plus le benchmark il n'y a qu'une université internationale pour ça c'est terminé il n'y a plus anglophone il n'y a plus le paramètre le paramètre de la participation devient centrale on a plus compris que l'amphithéâtre et la salle n'est pas suffisante comme on a plus compris qu'il faut avoir des grands lèvres de salle de terre dans lesquels il y a du corps en plus on a plus compris qu'il faut le para-universitaire le monde associatif la vie la vie pendant ce cours universitaire elle est centrale que d'ailleurs beaucoup d'entre nous moi je le disais qu'on peut avoir des ingénieurs en être armé qu'on peut avoir des ingénieurs qui ont brillé les ingénieurs qui brillent c'est les ingénieurs qui ont fait une vie universitaire et aussi qui ont fait une vie universitaire ils sont démonnés sur le camp personnel ils ont trouvé qu'ils ont le fils tout ce qu'ils touchent parce que ces aspects formes les formes d'individu et c'est pendant cet âge là de 17-18 ans jusqu'à 23-4 ans c'est là où il se passe c'est là où il y a un peu le cursus que je vous l'ai dit que je l'ai donné et qu'il y a les universités et puis évidemment nous sommes nous devons recommencer dans ces choses là et maintenant on a compris c'est maintenant là on doit aller c'est pour ça qu'on veut compiter les séances que nous avons de face à face avec les jeunes de la j'allais dire des séances actives et non pas passives c'est passives dans tout le sens du terme le fait de sortir le fait d'avoir de vivre une expérience amoureuse pendant ces 5 années évidemment c'est avec ma cité on le vit si il ne vit pas comment c'est le fait il est cramé j'exagère le trait mais la vie est là quand il va aller prendre le bus ou il a raté le bus parce qu'il doit y aller ça fait partie de la vie quand il va aller louer moi je vois mes gamins ils ont vécu des moments très difficiles parce que la location de l'appartement ça se passe pas il y a des fuites mais il ne veut pas il y a des choses qu'on ne peut pas adresser nous dans l'enfin dans l'information et qui sont des choses de la vie mais comment toucher ces aspects comment en tout cas faire en sorte que ces vies soient vécues ensemble en plus c'est ça c'est ça la vie c'est de sortir et de ne pas c'est d'aller boire un café c'est d'aller discuter avec les jeunes c'est d'aller voilà prendre un sandwich ou pourquoi pas il y en a des jeunes de famille nordeste qui n'ont jamais vu un terrain de tennis qui n'ont jamais vu une piscine et vous ne pouvez pas le faire dans des endroits où il n'y a pas de conduce c'est là où il faut qu'on arrive à travailler pour développer ces aspects-là qui pour nous tous c'est ça le passé c'est l'attention c'est taking les portes alors voilà la base qu'il y a de le sujet en ce qui concerne il y a de la conduite de changement il y a de la conduite de changement et le profil 5x0 à profil du changement très très compliqué très compliqué et je pense que les aspects que le bon sang deviennent deviennent centrales la chique les diabènes les paras les parasitaires les associatifs les sensibilisations des individus avec la partie identitaire la fierté de ce que nous sommes la vie nous permettra d'être un peu plus responsable de dire voici mes droits et voici mes devoirs et souvent dans les pays énergents ça bouge dans tous les sens donc du coup des fois on rate quelques on rate je dirais quelques valeurs mais la chance commun c'est que on a j'espère je repasse des doigts c'est qu'on a tout le même accord avec les syndicats mais un accord plus probable parce que les gens ont lu juste l'augmentation des salaires des professeurs etc alors que sincèrement je ne suis pas battu pour ça je ne suis pas battu pour l'attractivité du métier il faut le rendre attractif parce qu'aujourd'hui si le métier n'est pas attractif les gens m'ont l'attractivité pourquoi je vais faire une aise et pourquoi je viendrai de me lancer le chauffeur parce que c'est pas attractif il faut continuer à le rendre pour régler ces questions donc nous on a trouvé cet accord qui traîne plus de l'attent et donc j'espère qu'avec ça on va pouvoir dérouler un certain nombre de mouvements mais c'est un mouvement qui doit être dans le temps et puis avec le lien avec les questions sur la question le privé aujourd'hui le privé devrait atteindre 20% on est à 25% donc on a donc loin du compte même si on peut le voir on est loin du compte mais il faut qu'on arrive à avoir un privé et s'inscrire dans la dynamique nationale parce que aujourd'hui moi je me souviens qu'il y ait plus de privé pour les thématiques les thématiques d'accord mais ça gêne il y a un peu beaucoup prennent le côté plutôt de sciences sociales pour une marche plutôt comme un accent etc mais on sait que le privé c'est aussi de de tirer de tirer aussi avec avec les autres aujourd'hui on ne peut pas dire que c'est pas vrai il y a encore du travail à faire tous ensemble et que le ministère souhaite être un régulateur et non pas juste je veux dire à une administration publique c'est la façon dont j'inscris en quelque sorte la dynamique de notre ministère comment nous occuper de la régulation du contrôle et faire en quelque sorte le contrat de réaliser avec le privé ou le public sur un certain nombre de informations spécifiques qu'eux aussi sont sollicités pour former des jeunes dans des métiers sur lesquels j'ai discuté tout à l'heure vers l'outil le textile la culture etc alors ce qui concerne l'intervention ça va venir donc on va déjà commencer quelques expériences avec l'assurance avec d'autres secteurs mais on va essayer de générer parce qu'il manquait en quelque sorte d'un élément juridique et les stages de s'assurance etc qu'on va intégrer dans la nouvelle loi qu'on est en train de le faire c'est la troisième qui régit tout l'enseignement supérieur donc on est en train de la revoir et puis je pense que j'ai répondu après la question il y a deux profils profils du professeur 5.0 vous voyez c'est c'est cette génération si je dois schématiser c'est je souhaiterais que que le professeur soit un professeur qui a qui a qui est digital qui qui est formé le doctorat qu'on va faire on va faire l'obligation surtout en diagnostique mais on fait aussi l'obligation d'un certain nombre de modules sur le plan de compétences de compétences de soft skills et puis des formations sur le coaching comment s'intéresser aux jeunes comment comment voir éventuellement des jeunes qui vont pas bien comment arriver à à le colombie quand c'est le chercheur on n'a jamais été formé sur le budget de la pédagogie donc on va inscrire des formations compliquatoires comme dans le doctorat formation de langue et formation que je me réfle transversale pour que avec une mobilité compliquatoire il y a beaucoup de gens qui n'ont pas à avoir la possibilité mais on a essayé de les amener à faire cette mobilité on a envie d'avoir un prof 5.0 c'est quelqu'un qui a l'outil l'outil qui lui-même il vient faire la pédagogie ou la pédagogie inversée parce qu'il a déjà filmé ou parce qu'il a déjà fait des scénarios ou alors il a déjà fait des scénarios mais il a déjà cassé ce que les élus vont faire ce que lui va faire avec eux parce qu'ils sont ensemble on a envie de voir le prof Maroc de la 5.0 dont j'attire toute la plateforme internationale où c'est écrit le Maroc comme ce qu'on a vécu c'est le moment de bonheur avec du football on a envie de voir on a des stars sur le plan c'est-à-dire de compétences comment arriver à vendre cette marque Maroc alors nous avons un continent qui a énormément de besoins dans ce domaine et souvent je viens avec le collègue mon conseil chercheur il va savoir combien d'instant parce que souvent quand on fait la mobilité des sociélo-chargeurs et des docteurs on a fait donc non parce que c'est comme ça on va aller chercher des gens mieux que nous etc mais peut-être il faudrait qu'on fasse aussi une partie non-dessus pour qu'ils comprennent quelle est leur valeur et quelle est leur place et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ce continent et sa majesté qui a énormément la suite tout le monde dans un continent qui a des compétences incroyables et d'ici 2050 il y a un peu 60% du jeune pour comment intégrer tous ces éléments dans votre mindset alors comme on est transmis en streaming par les médias 24 on va prendre une ou deux questions des internautes alors il y a une question qui nous interpelle sur le rôle dans les connaissances subacitaires au Piler League à l'IA et au Brunch alors on a dans le Piler League moi personnellement je ne suis pas autant certifié des gens sur une je vais dire un peu une compétence particulière je dis on certifie quelqu'un pour qu'il soit reconnu sur le plan je parle de codine d'intelligence artificielle codine d'un certain réseau etc pour donner des scientifiques je suis plutôt chronique que la pédagogie arrive à la pédagogie indexée c'est un peu qu'il y a une partie qui se fait en distanciel et en même le distanciel a changé de forme ou le présentiel a changé de forme parce qu'il y a le présentiel le présentiel physique mais il y a le présentiel sur le métier puisque je considère que je considère aussi présentiel qui se dévole pour aujourd'hui même certaines universités retransmettent dans l'amphi et retransmettent à distance dans d'autres amphis dans d'autres endroits par l'homographie des hologrammes qui s'y mettent aussi dans ces aspects de formation donc il y a cette nation nous avons mis en place et on va inaugurer la première à Rabat nous avons quantitulé des espaces qui s'appelle code 212 code avec codine puis 212 la décatitude là en gros pour simplifier c'est des écoles 42 ou bien des écoles de 1337 mais faites que pour les étudiants ça veut dire que les étudiants qui font une licence de l'art de physique d'économie de l'être ils vont pouvoir aller dans ces espaces il suffit d'avoir l'âge et apprendre à coder ils vont travailler pour avoir un certificat avec des étudiants qui viendront des étudiants qui viennent prendre du prix qui viennent prendre du marier en tout cas pour coder pour faire de la robotique mais des thématiques liées au digital l'idée c'est l'ambition que nous avons c'est qu'on essaie de certifier dans ces aspects de coder certifier 100 000 ici de l'unat et 100 000 pendant tout le temps il se peut qu'un étudiant je vois par exemple dans des écoles d'ingénieurs aujourd'hui chez nous il y a des étudiants qui sortent avec 10 certificats 10 divers de partout qui les mettent dans leur CV nous c'est certificat les étudiants peuvent les comptabiliser dans leur parcours d'université si le second par exemple quelqu'un qui fait une licence d'informatique et puis qui a déjà fait un certificat de l'enseignement un jeune qui fait une licence de physique et puis il va faire un certificat de Microsoft je ne sais pas d'Excel il va pouvoir le comptabiliser dans son parcours avec des crédits qui vont être comptabilisés puis sinon ça va être inscrit dans son petit peu donc le digital sera développé dans le ton de compétences que nous voulons c'est qu'il y ait cet aspect de la compétences qui se développe et il y a en effet de plus dans les grandes écoles dans les grandes écoles parce que ça permet d'élargir le potentiel d'un recrutement le potentiel d'insertion consulineuse de nos jeunes et puis qu'aujourd'hui vous connaissez l'importance du digital pour nos entreprises aujourd'hui elles ont quand elles ont un petit feuille de jeunes certifiés pour le bon et qu'aujourd'hui les contrats c'est souvent on va prendre peut-être une dernière question quand les sortes du monde commence à l'agence à l'agence c'est un petit feuille pour votre conférence extrêmement instructive et en votre intérêt clairement d'ambition et derrière la centralité du capital humain qui porte je dirais aussi bien le monde mondial que justement le programme du gouvernement et c'est vrai que c'est un sujet de construction de la infrastructure d'intelligence qui prend du temps mais c'est tellement les résultats les résultats sont là avec des effets multiplicateurs extrêmement important pour la économie globalement ma question en fait elle est à peu intéressée pour être très honnête le mouvement de développement a suggéré une idée que nous avons trouvé extrêmement innovante qui est celle de la d'encourager l'État à imaginer des modèles de concession de services publics au tiers secteur le tiers secteur c'est les ONG coopératives et autres et en fait c'est une idée extrêmement innovante parce que elle est partie je ne sais pas presque ce qu'on a compris ce qui a été proposé c'était des partenariats un PPO partenaire public ONG en fait la commission est allée beaucoup plus loin pour que ça ne soit pas uniquement les partenaires sur des projets et vraiment imaginer des modèles d'opérationnalisation de déploiement des stratégies publiques par des acteurs du tiers secteur non pas par des acteurs britanniques ou par des acteurs privés comme on peut le voir dans certains secteurs et c'est tout aujourd'hui pour le pacte d'histoire vous avez imaginé la possibilité de déployer ce pacte cette stratégie où certains proposants de ce pacte sont là certains proposants ont justement en donnant envie à cette idée extrêmement innovante qui est relevé au niveau du monde de développement et c'est financier oui oui alors je vais pas je vais pas rappeler des autres mais le dôtre et vous allez voir comme à moi c'est que on on pourrait mobiliser toutes les compétences que nous avons et je pense que les les fondations à plus de pôle objectif elles seront soutenues parce qu'elles vont pouvoir nous aider à j'allais dire à marcher ensemble sans avoir de 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 et donc on va faire sur pas de 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 aujourd'hui moi je suis prêt s'il y a des s'il y a des des grandes entreprises qui ont une fondation qui peuvent créer des formations en de d'ailleurs alors là je vais réchiver et on peut travailler ensemble pour essayer de de je pense qu'il va bouger les lignes on peut aussi le voir sous un format un peu particulier avec des associations les autres j'ai une déformation bien particulière là par exemple quand on a parlé jusqu'à le monde d'association on a besoin d'association vous savez que les grandes universités internationales si les jeunes n'ont pas fait d'activité je dirais sociale ils n'ont aucune chance de rentrer dans les grandes écoles mais cet aspect ils n'ont pas fait pour je dirais sélectionner parce que ça a une importance le fait d'avoir des jeunes qui vont aller travailler nous on a fait une expérience parce que j'étais à Marquette je l'ai fait une expérience au niveau des masters et on a introduit un module un sous-module pour le travail associatif et le travail associatif avec des des associations de tous genres de développement durable des associations de des métalas des gens handicapés des choses comme ça des mais il faut voir comment les jeunes construisent eux-mêmes parce qu'on parle de cet aspect d'opératif mais on peut être professionnel mais on peut encore travailler dans un secteur qui nous renvoie un peu plus humain un peu plus de voir aussi la vie la vie qui nous entoure comment elle est comment on était et pendant cette phase je dirais de l'âge des jeunes est essentiel donc je dis oui sans aucune réserve et bien vous allez voir dans la nouvelle voie il y a quelque chose qui laisse la pente converte pour qu'on puisse co-construire avec dans les pays par exemple c'est très négocié il y a des fondations qui gèrent les institutions maintenant les institutions ça nous facilite le grand nombre je regardais maintenant la formation de médecins la formation dans un certain secteur qui sont vitaux si on avait plus de intervenants ce serait si les banques par exemple ils ont leur formation s'ils pouvaient aussi s'investir pour créer des formations comme ce que font un certain nombre d'entreprises d'intention bien merci monsieur le ministre je pense que nous avons eu largement de la réponse aux questions qu'on s'est posée ici à moi donc d'après exposer les chances je pense qu'on peut retenir des séries de force la capacité civilisation comme pilier du nouveau modèle aujourd'hui on a prévu le motard capacité civilisation on permet de se dire globalement on a compris que c'est l'adaptabilité qui est derrière d'apprendre d'autonomie donc d'apprendre des sorties qui permettent un peu en bref de maintenir l'emploi et l'été la deuxième idée de force que j'ai retenue c'est la nécessité d'opérer une transition au niveau des programmes pédagogiques le rôle du professeur lui-même à revoir le passage de quelqu'un qui professe un professeur coach qui va montrer là où il y a la formation qui existe il va donner des illustrations il va donner des exemples la troisième idée c'est l'idée de campus l'université élargit vu comme vieux d'acquisition des informes mais également lieu d'épanouissement associatif de codage tout ce qui est à côté des études pour avoir des personnalités qui se vènent sur distinguer qui se vèrent sur un entomploi et qui sont capables de lever le charge la quatrième idée c'est l'université tout au long de la vie donc ça rejoint un petit peu les idées de capacité pour se certifier en japonais d'obtenir les compétences les compétences analytiques les compétences les sources et les rassiers à la fois et enfin le digital et l'utilisation d'usage dans les méthodes d'apprentissage sans oublier le rôle principal que peuvent jouer l'entreprise et le privé dans la fonction de la recherche donc je cède la parole pour le monde à la fin à votre président si j'ai l'achat Merci Sir Abid Monsieur le ministre encore une fois merci beaucoup pour votre part merci de nous avoir donné le point et merci pour vos explications très précises on voit bien que les ressources humaines et l'Etat en sont bien pris en charge avec une grande cohérence notamment après les travaux du modèle de développement du nouveau modèle de développement je voudrais donc vous remercier pour votre temps ainsi que vos équipes pour votre mobilisation je voudrais remercier CIDI pour l'excellente modération ce soir et encore une fois avant de remercier nos sponsors je voudrais remercier l'assistance pour être venu même s'il y a la pluie même si les gens sont toujours en train de récupérer après hier soir parce qu'on a encore du mal même si bien sûr nous sommes très très fiers et contents de notre équipe nationale et puis je voudrais aussi remercier S.E. Mohamed Fikret notre cher camarade qui nous a fait aussi l'honneur de présider notre séance de l'Assemblée générale à la fin et donc en votre nom encore merci à toutes et à tous nous avons un cocktail dinatoire qui vous attend ici et nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines activités de l'association à bientôt applaudissements Merci.